Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de Bain-Gerville, pourquoi vous devez investir à Bain-Gerville. Bain-Gerville, je pense que vous en avez déjà entendu parler, vous connaissez, vous avez sûrement vu sur les réseaux ou quoi que ce soit. Alors dans cette vidéo, moi je vais vous partager trois critères, trois choses qui pour moi sont importantes et qui pourraient justement vous permettre de réfléchir et vous dire, je peux aussi investir sur cette zone-là. Et n'oubliez pas, j'ai aussi fait une vidéo où je parle des top 4 des endroits, des villes où vous devez investir sur le Grand Abidjan. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, vous aurez aussi d'autres idées par rapport à ça. Alors si vous ne le connaissez pas, je suis Patricia Touré, je suis investisseur immobilier en France et en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine d'années et je suis aussi entrepreneur puisque j'ai créé une structure qui permet la diaspora de pouvoir investir en Afrique en toute sécurité. Donc n'hésitez pas à aller voir justement dans les commentaires et dans les informations plus bas pour avoir nos différents réseaux. Alors Bain-Gerville, Bain-Gerville en fait c'est une grande ville qui fait partie du Grand Abidjan. Comment on va dire, c'est un département qui fait partie du Grand Abidjan et qui a été intégré il y a quelques années justement puisque l'État a décidé de revoir la superficie d'Abidjan, de revoir les infrastructures sur Abidjan. Vu la montée démographique, a décidé d'élargir les frontières d'Abidjan. C'est une ville qui se trouve, on va dire, entre Cocody par l'ouest, Alepé dans le nord et dans le sud par Grand Bassam. Voilà, donc en gros ce sont les trois grandes villes qui sont autour de Bain-Gerville qui est à peu près sur 10 000 hectares environ. Donc c'est une ville qui est assez prisée. Il y a eu un boom immobilier il y a une quinzaine d'années déjà. Un boom immobilier dans cette zone-là parce que les prix étaient abordables et surtout il y a une classe moyenne qui a émergé et qui a voulu justement s'éloigner du brouhaha d'Abidjan. Et donc ça c'était intéressant. D'ailleurs moi-même à cet effet, j'avais investi en 2008 dans un endroit à Bain-Gerville qui pour moi me paraissait la forêt, la savane et qui plus tard, il y a un an à peu près, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai là pour que vous puissiez la voir. J'ai fait une vidéo justement où je disais j'avais acheté ce terrain-là avec mes petites économies et au final on m'a proposé pratiquement du 100 millions. Voilà, donc en tout cas si vous voulez voir ce que j'ai répondu à cette personne-là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Bref, alors pourquoi je vous propose d'investir sur Bain-Gerville ? Trois critères, trois raisons. Après il peut y avoir plus de raisons, c'est à vous de choisir et de décider. Alors, un, moi c'est vraiment parce que les prix sont abordables, il y a une classe moyenne qui s'est vraiment développée dans cette zone-là. Il y a aussi des promoteurs immobiliers qui vont faire des grands programmes immobiliers qui vont vraiment désenclaver cette zone-là parce que pour le coup, les gens ne voulaient pas l'habiter à Bain-Gerville parce qu'on se disait qu'il n'y avait qu'une seule route pour y aller ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, cette zone-là est en train d'être désenclavée, c'est le, on va dire, c'est encore les terres vierges d'Abidjan. C'est encore vraiment les terres vierges d'Abidjan. Voilà. Il y a aussi Jacquesville, mais Bain-Gerville, vraiment, c'est les derniers morceaux de l'opin de terre qui restent sur le Grand Abidjan et à prix abordable. Et donc voilà, ça c'est le premier critère parce que les prix sont abordables et il y a une classe moyenne qui commence à s'installer. Donc des infrastructures qui vont être mises en place. Alors, deuxième critère que je voulais partager avec vous, c'est le critère des infrastructures et de ce qui est mis en place justement dans la zone. Alors dans cette zone, vous allez trouver des lycées, beaucoup d'écoles, des lycées d'excellence qui sont en place déjà sur Bain-Gerville. Vous avez aussi dans cette zone-là un tribunal qui va être construit puisque ce sera, je crois, le plus grand tribunal d'Afrique de l'Ouest qui est construit sur Bain-Gerville. Ils sont en train de le terminer. La dernière fois que j'étais à Abidjan, donc je l'ai vu, ils sont en train de le finaliser. Ce sera le plus grand tribunal d'instance, de première instance d'Afrique de l'Ouest. Donc ça, déjà, c'est une volonté de l'État de désenclaver le plateau parce que c'est là où il y a en général le tribunal, le plateau et puis d'autres villes pour pouvoir vraiment faire de Bain-Gerville un hub. Donc c'est important aussi d'être là-bas parce qu'il y a toutes ces infrastructures. Il y a aussi un hôpital, il y a déjà des hôpitaux, mais il y a un hôpital qui a été créé il y a, je crois, même pas 10 ans, l'hôpital Mère-Enfant qui a justement poussé les gens à se dire « Écoutez, il y a un hôpital, en plus, c'est ça, disait Mère-Enfant. Maintenant, on peut se déplacer pour aller à Bain-Gerville ou alors en cas d'urgence, on a des infrastructures qui nous soutiennent sur place. » Donc il y a ça. Toutes ces infrastructures-là qui ont été mises en place, la mairie de Bain-Gerville est en train de faire énormément de travaux, donc il y a un nouveau marché qui est en train d'être construit, il y a une nouvelle gare des minibus d'Egbaka qui sont en train d'être mis. En tout cas, la mairie est en train de travailler justement pour pouvoir revoir certaines infrastructures, élargir les voies, parce qu'il y a des voies, parce qu'il y avait avant les embouteillages pour arriver à Bain-Gerville, c'était « Waouh ! » Maintenant, justement, ils ont élargi les voies justement pour pouvoir accéder plus facilement sur Bain-Gerville, et puis il y a des routes aussi qui arrivent plus facilement, des routes secondaires qui arrivent plus facilement. Justement, en parlant des routes, justement, ça va être mon troisième critère, la proximité d'Abidjan, du cœur d'Abidjan. On est à 20 minutes d'Abidjan, qu'on tourne bien en tout cas, on est à 20 minutes d'Abidjan, du centre d'Abidjan, et le désenclavement de Bain-Gerville. Bain-Gerville est en train de se désenclaver, mais puissance 10. Alors, effectivement, il y a les routes de plus en plus, en plus, c'est des routes à deux voies, à trois voies, à une voie, qui sont construites. Il y a aussi sur Bain-Gerville, il y a plusieurs cités qui sont en train d'être construites, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les promoteurs immobiliers. Il y a aussi un BAC qui existe, BAC BAC. C'est un transport, en fait, sur lesquels, enfin, c'est un bateau qui transporte des voitures pour aller d'un bord à l'autre, d'une rivière. Parce qu'en fait, Bain-Gerville, en fait, c'est une presqu'île. Et donc, on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au sud, c'est Grand Bassam. Donc, l'État a mis en place depuis une dizaine d'années un BAC entre Bain-Gerville et Bassam, Grand Bassam, ce qui vous évite de faire tout le tour pour entrer dans Abidjan, pour aller sur Bain-Gerville, par exemple. Donc, en 30 minutes, vous faites la traversée. Donc, il y a ce BAC-là qui existe, qui va être amélioré. Et en plus, bonne nouvelle, il y a deux ponts. Il n'y a pas qu'un seul, parce que tout le monde parle du pont qui va être fait, justement, entre Bassam et Bain-Gerville pour désenclaver, justement, le chemin pour arriver, passer par Abidjan. Il n'y a pas qu'un seul pont qui va être fait. Il y a deux ponts. Le deuxième pont va être fait entre Bonnois et Bain-Gerville. Alors, je ne vous dis pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de dire que je veux habiter au cœur d'Abidjan, je veux habiter à la périphérie d'Abidjan pour avoir toutes ces infrastructures-là pour pouvoir vous dépasser plus facilement. Parce qu'en fait, les critères pour pouvoir s'installer dans une ville, il n'y a pas pléthore. En général, c'est deux. C'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. La proximité des infrastructures. Est-ce que les infrastructures sont en place au niveau de la mairie, des hôpitaux, des tribunaux, des infrastructures administratives ? Et deuxième chose, est-ce qu'au niveau des transports, vous pouvez arriver plus facilement à votre travail, rendre visite à votre famille ? Voilà. En gros, quand on veut s'installer dans une ville, c'est des infrastructures que vous regardez et la proximité et les transports qu'il y a. Donc, c'est ce que l'État met en place. Donc, il y aura deux ponts qui vont être mis entre Bain-Gerville et Bassam et Bain-Gerville et Bonnois. Donc, je vous dis, c'est le moment d'investir à Bain-Gerville parce qu'il nous reste quelques petits lopins de terre et après, une fois que ça s'est passé, il n'y en a plus. Il faudra aller au-delà de Bain-Gerville. Et dernier critère, une information que j'ai vue il y a quelques temps, quelques jours, il y a eu un colloque, une réunion de comité de pilotage qui a été faite justement par des experts sur Abidjan il y a quelques semaines. C'était au mois de février, je crois, 2023, où on parle d'un projet d'autoroute qui va être fait entre Abidjan et Légos. Oui, tout à fait, il y aura entre Abidjan et Légos une autoroute qui va traverser et cette autoroute, apparemment, il est prévu qu'elle passe par Bain-Gerville. Donc, je vous dis, Bain-Gerville sera désenclavée. Alors, une chose est sûre, c'est qu'en Afrique, quand l'État commence à faire des infrastructures, commence à mettre des routes, habituer ou quoi que ce soit, les prix des terrains augmentent. Donc, n'attendez pas que tout ça soit mis en place. Parce que là, je crois qu'ils ont commencé à faire les travaux du premier pont. Le BAC existe déjà. Donc, n'attendez pas que tout ça soit mis en place avant d'investir. Je vous assure, n'attendez pas avant d'investir. Alors, si vous voulez investir sur des terrains, justement sur Abidjan, sur Bain-Gerville, nous avons des terrains actuellement que nous mettons en vente sur Bain-Gerville. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux. Vous avez notre site internet groupcam.com. Différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, donc Groupcam Immobilier. Et vous pouvez nous appeler sur nos différents numéros téléphones, soit à Abidjan ou soit à Paris. Et on se fera un plaisir de vous renseigner, tout simplement. Vous avez aussi notre adresse mail, info.groupcam.com. Je mettrai toutes ces informations de toute façon dans le commentaire de la description de la vidéo. Nous avons actuellement, je crois, quelques dizaines de lots sur Bain-Gerville qui sont encore disponibles à des prix, vraiment, je vous assure, très, très, très abordables. Alors, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette vidéo ? Quels sont les critères qui, pour vous, sont importants et pour lesquels que je n'ai pas dit dans cette vidéo ? N'hésitez pas à les partager. Et est-ce que vous connaissez Bain-Gerville ? Est-ce que vous appréciez cette ville ? N'hésitez pas à nous contacter, à nous suivre, à vous abonner et à partager cette vidéo parce que je suis sûre qu'autour de vous, il y a des personnes qui souhaitent investir en Afrique mais qui ne savent pas. On se dit à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501